Je m'appelle Anne Marchand et je suis cordonnière à la cordonnerie-beauterie Anne et Cédric. La cordonnerie, c'est vraiment la réparation de chaussures et plein d'articles en cuir, les sacs, etc. Et la beauterie, c'est la fabrication de chaussures artisanales. Je suis à la fois cordonnière et beautière. Alors, pour réparer une chaussure, on reçoit le client, on regarde ensemble, on fait un devis. Et donc ensuite, une fois qu'on est d'accord sur les tarifs, sur ce qu'on va faire exactement, et bien là, on va prendre la chaussure et puis on va pouvoir démonter ce qu'il y a à démonter, et choisir les matières qui vont être le plus adaptées. Ensuite, on va préparer la chaussure, les matières pour qu'elles puissent être encollées. On les encolle, on les colle et ensuite, on va venir les travailler à la machine pour faire une finition, une belle finition. Alors, moi, mon parcours professionnel a été de passer par un CAP cordonnier-bottier chez les compagnons. Donc c'est en deux ans, en alternance. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant un an en orthopédie, en tant que salariée. Et ensuite, j'ai ouvert la cordonnerie avec mon conjoint à Rennes. Alors, les inconvénients, ça va être, on est quand même exposé à la toxicité des cols, des matériaux, etc. Mais il y a de plus en plus de choses plus safe qui commencent à exister et qui sont aussi efficaces. Donc les avantages de la cordonnerie, c'est donc réparer plutôt que d'acheter, donc contribuer à une consommation durable. Les conseils que je pourrais donner pour un jeune qui voudrait se lancer, c'est d'avoir un esprit pratique. On apprend toute une technique à l'école, mais il y a quand même toute une partie. Avoir envie de faire des choses belles et de conserver les belles lignes et le côté esthétique de la chaussure. Les femmes peuvent faire ce métier sans aucun problème. Il n'y a pas besoin d'une force herculéenne. Il faut juste être un peu malin.